Bonjour, je suis Mohamed Abrahim, le fondateur de UlearnDev au Maroc Dans la vidéo, nous allons donc convertir les types de variables Nous allons savoir qu'il y a 3 types de conversion 1. Les conversions implicites 2. Les conversions explicites 3. La conversion entre les types incompatibles Nous allons commencer par l'implicite Par exemple, j'ai une variable A de type Byte Nous allons donc affecter la valeur 3 Nous allons donc affecter la valeur Que nous avons dans la variable A La variable B Sachant que la variable B La type d'int Nous n'avons pas besoin d'un problème C'est l'implicite type conversion Nous allons donc affecter la valeur Un variable de type Byte Un variable de type Int Nous allons donc essayer de l'implicite Un ensemble 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 Je vais vous présenter 3 dans la tariq 8 bits 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 C'est la même valeur que nous avons dans le byte C0 et 1 1 OK ? C'est bien Maintenant, nous allons passer à l'implicit Un autre cas, c'est l'entier vers Float Pas de problème C'est la conversion implicit Alors, nous allons voir l'explicit type conversion Quelle est la même manière ? Nous allons avoir une variable A de type int Quelle est la valeur 2 Et nous allons affecter la byte Il y a un problème Pourquoi il y a un problème ? Nous allons affecter une variable type int Verso une variable type byte Et comme vous le savez, le byte C'est la capacité de l'entier Quelle est la capacité de l'entier Dans ce cas, il n'y a pas de problème C'est la valeur qui est la petite C'est la valeur Et quand on va affecter la B On va avoir une erreur Il n'y a pas de compilé Donc, il n'y a pas de compilé Pour faire la conversion Nous allons utiliser cette technique Et quand on va affecter la B On va convertir la Caste Et on va convertir la byte Donc, la B est de type byte Donc, A est de type entier Et nous allons faire la Caste vers le byte Bien Alors, il y a un grand problème C'est le cas Il y a un numéro Ou une variable Une valeur qui dépasse 255 Et si vous le savez La capacité de l'entier Elle est de 0 jusqu'à 255 Et si vous avez une valeur pour qu'un effet qui est de type A qui est de type 255 Il y a un problème Il y a un problème Nous allons faire La conversion explicit C'est un byte par exemple A La valeur La valeur La valeur A La valeur Ici Il y a la conversion 300 Pourquoi ? Parce que les bytes ne supportent pas une valeur qui est de type 255 J'espère que vous avez compris ceci bien jusqu'à ce que vous n'avez pas compris je vais vous montrer ceci en pratique Nous devons voir un autre exemple Ici j'ai la variable A qui a la valeur 2.5F Nous devons faire la conversion vers un entier pour que nous devons faire le casting car le float a 8 bytes 8 bytes Par contre, l'entier ou l'int a 4 octets Donc, si cette valeur est grande nous devons faire un autre problème C'est la conversion et que la valeur n'est pas exact puisque c'est une valeur qui est agréable Nous devons faire la conversion et nous devons faire la partie entière car l'entier n'est pas la partie flottante et nous devons faire la partie entière Et c'est ceci qui va vous montrer Je vais vous montrer en pratique Alors, d'abord, nous devons voir non-compatible types Nous devons voir ici une variable I de type string ou la valeur I une chaîne de caractère mais nous devons faire la conversion vers l'entier et la conversion explicite ça ne marche pas et donc, le compilateur n'est pas le compilateur et je vais vous donner une erreur Nous devons faire la compatibilité de la compatibilité c'est la méthode C'est la méthode C'est la première méthode c'est que nous devons faire la classe Convert C'est la classe Convert c'est la méthode c'est la méthode qui est la deuxième méthode C'est la méthode que le, c'est la première c'est la même chose C'est la première c'est la première et la première c'est la première l'octé est l'int c'est bon ? le short a 16 le long 64 etc c'est la méthode et une autre méthode c'est un type de conversion et il y a un type qui a une méthode appelée et qui a une méthode donc ces deux méthodes c'est valable et c'est sûr il y a une différence entre les deux la différence entre les deux c'est qu'on appelle la conversion c'est qu'une fois la conversion vous retournez à 0 par contre la conversion ou la quantité la variable vide c'est généré une exception ou un blocage au niveau de code donc c'est sûr qu'on va faire try and catch ok ? donc la prochaine vidéo on va voir cette vidéo en détail et en pratique c'est en pratique les bijoux c'est à la première moitié la même chose la même chose c'est à la première moitié